Quelle que soit la technique que l'on utilise pour graver, la première étape est le dégraissage de la plaque. Il permet notamment de faire adhérer le vernis à la plaque. Pour l'eau forte, il faut ensuite poser un vernis résistant à l'acide sur l'ensemble de la surface de la plaque. On se sert pour cela de pinceau plat. Une fois sec, l'artiste peut ensuite dessiner directement sur le vernis à l'aide d'une pointe à graver. Là où l'artiste dessine, la plaque n'est plus protégée par le vernis. On peut alors la faire mordre dans un bain d'acide de perchlorure de fer. On rince ensuite la plaque à l'eau claire et on retire le vernis. Après cela, on pose le cuivre sur une plaque chauffante. On met de l'encre partout sur la totalité de la plaque. On en met beaucoup. On va en enlever 98%. Avec l'aide d'un tissu amidonné non tissé, qui s'appelle la tarlatane, on va essuyer en faisant des petits gestes circulaires jusqu'à ce que l'encre rentre dans le creux de la gravure et qu'il ne reste plus que ça. En fonction des techniques, il y a différentes façons d'imprimer, mais pour cette technique-là, en tout cas, il faut passer le papier de soie pour enlever tous les petits gris de teinte qui sont dans le fond. Puis la main avec du blanc de meudon pour vraiment enlever toutes les aspérités, tous les petits restes d'encre qui ne seraient pas gravés et qui resteraient sur la plaque. Merci.